C'est un match intéressant parce qu'il montre aussi sur quel point les Belges doivent encore travailler, quels sont-ils ? Écoute, je vais d'abord parler des points positifs. D'abord on prend 13 rebonds offensifs, c'est la première fois qu'on est au-dessus de 10 des rebonds offensifs. On peut prendre 39 lancers francs, donc à ce niveau-là, ça c'est pour moi très positif. Dans l'adresse c'était un peu moins, pourquoi ? Parce que l'agressivité était là. Et ce que nous, on doit vraiment améliorer, c'est le fait qu'on doit avoir beaucoup plus de patience en attaque. Il faut beaucoup plus encore chercher les solutions, les bonnes solutions. Quand je vois que Danabon fait un 4 sur 4, mais qu'elle saute que 4 fois, dans un match comme ci, ce n'est pas assez. On le sait aussi, en qualification, il y aura beaucoup de pression, comme aujourd'hui. Est-ce que les Belges seront prêts à ce moment-là ? Ils sont jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas au complet. C'est une première chose. Les deux joueurs qui ne sont pas là sont deux joueurs qui vont donner un plus. Néanmoins, je trouve que l'équipe qui est maintenant ici a fait ce qu'elle doit faire et a fait un beau boulot. On sait qu'il nous manque un peu de la taille quand Néanmoins n'est pas là, mais pour le reste, je trouve qu'on trouve des solutions. Maintenant, c'est vrai que s'il y a beaucoup de pression et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la pression, on a difficile. Mais c'est pour ça qu'on fait des matchs de préparation. Et c'est pour ça que maintenant, comme l'Allemagne, nous donne un plus parce que c'est une équipe très agressive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !